Pour poser la question du courage, de l'établissement de la vérité et de la fiction, j'ai choisi de parler non pas des fictions dont je m'occupe moi, qui sont des séries télévisées, qui font l'effet d'être des sujets un peu légers par rapport aux enjeux qu'on voulait aborder ce soir, mais d'un film qui s'appelle La Révélation, qui est paru en 2008, qui a été réalisé en 2008, et qui porte sur le tribunal pénal international de la haie, et plus précisément sur le tribunal qui se passe à la haie, au tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Je vais vous montrer un petit extrait de ce film, et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi il me paraissait particulièrement approprié pour développer cette question du courage. Ce film m'a été présenté par Elisabeth Claverie, qui est ethnologue et qui travaille en ce moment à le cours pénal international sur l'émergence d'une justice internationale. L'histoire du film La Révolution, La Révélation, qui s'appelle Sturm, qui est un film allemand, Sturm, de Hans Schmitt, c'est une histoire qui est très calquée sur des faits réels. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Goran Duric, dirigeant serbe, responsable politique, et jugé à la haie pour les crimes contre l'humanité, et il a enfin été arrêté, et il comparaît devant le tribunal. On est arrivé à trouver un témoin, un seul témoin, qui fait sa déposition, et qui raconte l'histoire d'une déportation dans un quart, placée dans une cour d'école, de dizaines de femmes et d'enfants. Mais sa déposition est fausse. C'est-à-dire que la déposition du seul témoin qui est venu déposer, cette déposition est fausse. Et l'avocat de ce Duric montre les plans de la cour de l'école, et montre que le bus ne pouvait pas arriver à tourner dans cette cour d'école. Donc la séance est interrompue, pour le tribunal c'est une catastrophe, la procureure part en Yougoslavie pour aller vérifier la situation, et le principal témoin se suicide. La procureure Anna découvre alors qu'il protégeait sa soeur Myra, et que ce n'était pas lui qui avait été directement témoin des faits, mais c'était des faits que sa soeur lui avait racontés. Myra a été déportée, violée, avec beaucoup d'autres femmes qui ont été assassinées dans cet endroit, dans cet endroit où elles ont été conduites par ce quart qui partait de cette école. Ce film nous conduit donc à réfléchir d'abord sur le témoignage, avec cette idée de la question de l'exactitude des faits, puisque les faits qui ont été racontés n'étaient pas des faits exacts. Et attire l'attention sur qu'aujourd'hui, à notre époque, dans notre culture, l'exactitude des faits dans un témoignage est devenue quelque chose de tout à fait central, ce qui n'a pas toujours été le cas. Dans d'autres contextes, historiques et culturels, il y avait une plus grande latitude sur l'acceptation des faits. Il y a aussi l'idée que la cohérence d'un témoignage est devenue aussi le grand critère des preuves de sa validité. Et aussi l'idée qui est très partagée aujourd'hui, que le fait de témoigner, de parler, aurait une vertu libératrice. Et là aussi, la prise en charge par le frère du témoin de la parole à sa place, révèle l'idée que la parole, au fond, peut quelquefois être dangereuse et que le temps peut parfois recouvrir des expériences traumatiques qui, quand on les réveille ou quand on les révèle, deviennent très très difficiles. Alors, Anna découvre que le témoin protégeait sa sœur en essayant d'être empêchée de parler. Elle essaie donc de la retrouver, de la convaincre de témoigner. On va regarder quelques images qui vont nous permettre de rentrer dans le film et puis ensuite, c'est la communauté de film. Je suis allée, elle vient comme ça. Nous avons un moment donné, des enquêteurs, j'ai tâchement de tous les dépreuves et nous savons ce qui s'est passé tout le temps. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez survécu à la guerre. Vous vivez à Berlin. Vous êtes un enfant, un mari. Vous avez coupé à les placer. Si vous pouviez me dire quelque chose sur Berlin-Dorich, il n'y a pas de ça. Je suis sûre que vous vous êtes déjà imaginé des milliers de fois comment ce serait si vous appreniez ce qui s'est passé et qu'elle ne soit plus mieux. La procureure essaye de la convaincre de témoigner. C'est dommage si on ne peut pas avoir le film. On peut regarder quand même un peu les images. J'ai testé tout à l'heure. J'ai testé tout à l'heure, j'ai testé tout à l'heure. 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 C'est parti ! C'est parti ! Donc elle va essayer de la convaincre qu'il faut arriver à témoigner contre Duric. Et donc la témoin finalement accepte de témoigner, se rend au tribunal. Et là, on lui explique que pour des raisons politiques, il est très important qu'elle ne parle pas de l'endroit où elle a été déportée. Et on le demande donc de limiter son témoignage. Et le film se termine, c'était cette séquence-là que je voulais montrer, par le moment du témoignage dans lequel finalement ces deux femmes... Bon, c'est vrai que pour moi c'était très important de pouvoir voir les images et de pouvoir commenter des images que vous auriez vues. Donc je vais essayer de le faire sans ça. C'est un peu plus compliqué. En essayant de montrer comment ce film, qui se veut très transparent par rapport à la réalité qu'il décrit... C'est un film très documenté, c'est un film qui a vraiment une veine documentaire. Il a été diffusé. La personne qui avait inspiré ce film et qui avait été la conseillère de ce film, qui est Florence Hartmann, qui était le porte-parole du juge Carla Delponte, a eu cette phrase très intéressante dans laquelle elle a dit « La justice internationale est quelque chose qui nous est très cher et que l'on doit continuer à soutenir pour éviter que des incidents comme ceux qui sont racontés dans le film se produisent. » Et elle avait raison d'être inquiète parce que quand on regarde les réceptions qui ont été faites du film, j'ai fait une analyse de 260 critiques telles qu'elles ont été diffusées sur les sites, on voit que, en fait, face à un film, qu'il y a un certain nombre de critiques qui ont eu tendance à prendre le film, à l'analyser comme un thriller, c'est-à-dire considérer que c'était un thriller chevalico-politique. Et quand on analyse le film pour sa valeur de fiction, en la jugeant comme s'il était une fiction, on lui applique un certain type de catégories, on regarde s'il est bien joué ou mal joué, s'il est bien noué ou mal noué, s'il est bien interprété ou s'il est nouveau ou s'il est déjà vu. Ou s'il suscite des émotions. Mais on se met dans une posture dans laquelle c'est la qualité esthétique du film qui importe et dans laquelle il est considéré comme une fiction. Et d'autres critiques le considèrent plutôt comme un documentaire et à ce moment-là, elles ne font pas attention aux mêmes éléments. Ceux qui les considèrent comme un documentaire sont sensibles à la dimension éthique du film. C'est-à-dire que ça n'est plus considéré comme une intrigue mais comme un destin et établissant un lien de fraternité avec les personnes qui jouent à l'intérieur de ce film. Et en fait, ce qui paraissait vraiment très important pour la personne qui avait inspiré ce film, c'est justement qu'il ne soit pas considéré comme une fiction mais qu'il soit pris pour sa valeur documentaire et qu'il permette dans cette valeur documentaire de ne pas être rabattu sur une critique des compromissions qui peuvent exister dans un tribunal mais qui soit perçu comme étant une avancée vers ce qui peut être une montée de l'institution d'une justice pénale internationale et qui repose sur le courage de dire la vérité, c'est-à-dire de passer de l'idée de témoigner d'eux à l'idée de témoigner pour. Et tout le travail qu'a accompli la juge Bénard avec cette femme miracle que vous voyez sur votre écran, c'est l'idée d'essayer de l'arracher à sa propre expérience pour la conduire à passer d'un témoignage de ce qui lui est raconté, de ce qui lui est arrivé, à un témoignage au nom de ce qui lui est arrivé aux autres. Et en faisant, en obtenant ce transfert du témoignage de à témoigner pour, l'idée c'est d'essayer de, en fait ce n'est pas de montrer l'histoire de l'alliance de deux femmes contre une institution, ni de montrer comment triompherait un idéal contre la réelle politique, mais c'est vraiment de sauver l'institution elle-même. C'est l'institution que la procureure défend quand elle maintient l'accusation, en essayant de montrer que ce genre d'institution, parce que ce genre d'institution ne peut exister que si elle maintient la question de la vérité. Et d'une certaine façon, ce que montre ce film, pour terminer par une référence à Hannah Arendt, c'est la fragilité de la vérité des faits. Et la vérité des faits est infiniment plus fragile, dit Hannah Arendt, que la vérité de raison. Parce que ce que les hommes ont pensé, ce que les hommes ont conçu, ce que les hommes ont compris, ils pourront toujours le re-raconter. Alors que les faits sont terriblement fragiles, et les faits peuvent être effacés pour toujours. Et si on veut que la justice soit faite, que certaines justices arrivent, il faut se battre pour la vérité des faits, cette vérité des faits qui sont à la fois tyranniques, parce qu'une fois qu'ils sont établis, ils s'imposent. Ils s'imposent avec une faveur de coercition plus forte que toute autre chose, et qui est la raison pour laquelle les états totalitaires ne les aiment pas, parce que les faits sont plus forts qu'eux. Et les états démocrates ne les aiment pas tellement non plus, parce que les faits ne sont pas pluralistes, les faits s'imposent avec vérité. Et au fond, ce qui se montrait dans ce film, dont je regarde beaucoup, que vous n'ayez pas pu voir les images, c'était le courage de se battre pour que soit mis en œuvre une certaine vérité des faits qui permettent de changer l'image de la guerre en la présentant du côté des victimes. Applaudissements 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 Applaudissements